Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui de voir le montage d'un zip invisible en utilisant le simple pied de zip qu'on a toutes et tous dans nos machines à coudre. Lorsque vous voulez mettre un zip, appelé aussi fermeture à glissière ou plus couramment fermeture éclair, vous utilisez en général un pied de ce genre là. Alors selon les marques des machines, il diffère un peu, mais vous retrouvez les trous pour que l'aiguille de la machine puisse venir au plus près et sur l'arrière, vous avez ici deux, on va dire creux, qui vont vous permettre de vous caler contre les maillons pour faire glisser votre pied sans qu'il dévie. Votre aiguille va venir dans le trou, soit sur la gauche, soit sur la droite. Il est maintenant vendu dans le commerce un pied spécial fermeture à glissière invisible qui se présente en général un peu sous cette forme là, avec à l'arrière deux creux côte à côte. J'ai tenté de travailler avec ce pied là plusieurs fois, je n'étais jamais contente du résultat et on m'a appris une méthode avec le pied standard, ce qui évite évidemment d'acheter un pied supplémentaire. Je vais vous présenter comment faire. Pour la démonstration, j'ai préparé deux morceaux de tissu différents qui vont représenter les deux bords associés avec la fermeture à glissière, une fermeture à glissière bien entendu, et donc le pied de fermeture à glissière standard. Point important, avant de coudre votre fermeture à glissière, il faut penser à surjeter les deux bords concernés, soit avec votre surjeteuse, soit avec un point zigzag, pour éviter que ça se séffiloche, puisqu'une fois que vous aurez posé votre zip, vous n'aurez plus la possibilité de le faire, ou en tout cas pas facilement. Donc pensez à le faire avant. La première chose que je fais, si je n'ai pas de repère pour la longueur de la fermeture à glissière, c'est que je prends ma fermeture choisie, je la pose sur mon tissu, il faut respecter la marge de couture sur le haut du tissu, bien entendu, tout dépend avec quelle marge vous travaillez, un centimètre, un centimètre et demi, etc. Je regarde la longueur totale, et je vais déterminer, là où s'arrête ma fermeture est claire, donc ici, et je vais faire un repère, au moins deux centimètres au-dessus. Donc je vais le marquer ici avec un gros feutre, alors le minimum c'est deux centimètres, vous pouvez faire un petit peu plus, peu importe. Une fois ce repère mis, je vais déjà poser une épingle pour bien le repérer, et je vais prendre mes deux tissus pour les poser endroit contre endroit. Je les assemble avec l'épingle, et on va commencer par fermer, c'est-à-dire coudre nos deux tissus ensemble, de ce repère jusqu'en bas. Le haut, lui, va rester ouvert, je vous expliquerai pourquoi après. Donc la première chose à faire maintenant, ça va être de coudre, par ici, en partant de ce repère que nous venons de faire. Pour la marge de couture, vous faites ce que vous avez l'habitude de faire, soit un centimètre, soit un centimètre et demi, ou ce qui est dit dans votre patron. Moi j'ai l'habitude de travailler avec un centimètre, donc c'est ce que je vais faire pour la démonstration. Pour cette première couture, je prends le pied standard, vous ne changez pas encore de pied, vous faites bien des allers-retours pour bien solidifier le début de la couture, ça va être un point où il va y avoir beaucoup de tension. J'ai fait ma couture et j'ai fait plusieurs allers-retours au niveau du démarrage, pour que ce soit vraiment costaud. Si on regarde sur l'endroit, on voit que c'est l'endroit où les deux tissus se joignent. La fermeture va venir au milieu, il va y avoir beaucoup de tension à cet endroit-là, il faut que ce soit solide. Autre point aussi à vérifier, au minimum un centimètre de marge de couture. On va avoir besoin de cet espace pour travailler avec la fermeture à glissière. Pas plus petit s'il vous plaît, il vaut mieux avoir un peu plus grand, c'est encore mieux. Au niveau de la fermeture à glissière, l'endroit est la partie où on ne voit justement pas les maillons, on a juste le curseur. Cette partie-là, avec les maillons visibles, c'est l'envers de la fermeture. C'est important de le repérer, puisque nous allons toujours, comme d'habitude, travailler endroit contre endroit. Au final, je veux que ma fermeture soit au milieu des deux tissus, et évidemment, on ne doit pas voir le bord du tissu. Donc, si vous êtes perdu, vous pouvez faire ça. Vous repliez votre marge de couture et vous venez la poser sur la fermeture à glissière. C'est comme ça que votre tissu doit être au final. D'un côté, évidemment, de l'autre, ce sera pareil. Je vous remonte tout ça en zoomant. Pour la pose en elle-même, vous allez prendre votre zip sur l'endroit, votre tissu sur l'endroit, et on va tout simplement les mettre endroit contre endroit, comme ceci. Pourquoi ? Lorsque nous allons retourner notre tissu, vous voyez, on va avoir le tissu à la bonne place. Ça, c'est un petit truc si vous ne savez pas dans quel sens la mettre. Est-ce que je dois mettre comme ça, comme ça, ou comme ça ? Prenez toujours le temps de replier votre marge de tissu, avoir votre tissu à l'endroit, et poser le long de la fermeture. Vous saurez donc, en retournant, que vous êtes bien endroit contre endroit, du bon côté. Pour la pose sur l'ensemble du tissu, vous allez procéder, du coup, comme ça. On va travailler avec le morceau de gauche. Je replie l'autre morceau, pour bien dégager aussi la marge de couture. Je vous en ai parlé tout à l'heure de l'importance d'avoir cette partie libre. Vous prenez votre fermeture sur l'endroit, votre tissu est à l'endroit, et on va simplement poser la fermeture endroit contre endroit. Donc, vous voyez, elle reste bien au bord. Selon votre marge de couture, en haut, il va falloir aussi prévoir cet espace. Donc, ne mettez pas votre curseur tout en haut du tissu. Il faut que vous gardiez votre marge de couture, donc un ou un et demi. Peu importe. Ça dépend de votre ouvrage à vous, puisqu'on aura sûrement des finitions à faire là-haut. Donc, déjà sur le principe, vous mettez endroit contre endroit, et là-haut, vous respectez votre marge de couture. Je vais épingler la fermeture à glissière au bord. Alors, je l'épingle, je peux la laisser fermer. Et vous allez voir qu'après, pour la couture, je vais devoir l'ouvrir. Mais la garder fermée lui donne une certaine rigidité. Et ici en bas, au niveau de ma marge de couture, je dois continuer à l'épingler sous ma jonction. Donc, je pose, le long, j'ai bien évacué l'autre marge de couture, elle n'est pas concernée à ce moment-là. Et je peux épingler, tout simplement, mon zip. Donc, au final, j'ai le zip qui est accroché au bord et qui descend sous ma jonction. Avant de coudre, il faut ouvrir la fermeture jusqu'en bas. C'est une méthode où il faut que la fermeture soit posée ouverte, tout simplement parce qu'on va devoir venir coudre sous les maillons. Donc, il faut qu'on ait cette souplesse ici. Je vous montre tout ça en zoomant. Pour coudre un zip invisible, on doit venir coudre sous les maillons, c'est-à-dire vraiment l'étirer et venir dans le creux ici pour faire notre couture. Avec le pied de zip standard que je vous propose. Quand je couds, je viens me caler contre les maillons et j'avance. Et la couture se fait plus loin, pas sous les maillons. On va donc devoir aider. Je vais prendre là mes doigts. Je vais tirer pour pouvoir caler vraiment le pied de zip sous les maillons. Et là, on aura une couture vraiment parfaite. Par contre, je travaille en deux temps. Je vais déjà faire une première couture, tout droite, qui ne sera pas ma couture définitive. En fait, cette couture va remplacer le faufilage à la main, va permettre de travailler sans les épingles. Et en plus, ça va renforcer. Je commence par changer mon pied. J'enlève le pied de couture normale. Je prends mon pied à zip standard. Comme ma fermeture ici est à gauche, je vais utiliser le trou de gauche. Donc, je vais caler mon pied à gauche. Je le place ensuite en dessous. Et je vais vraiment faire une couture. Comme dit, cette première couture qui est juste là pour renforcer, remplacer le faufilage. Vérifiez quand même toujours que votre aiguille de machine à coudre ne va pas taper dans le fer de votre pied. Donc, placez à un endroit pour que ça passe tranquillement et vous allez pouvoir coudre. Alors, quand on arrive au niveau de la jonction, vous voyez, j'ai la fermeture à glissière qui continue en dessous. Vous allez continuer à coudre sous cette jonction, au moins sous 1 cm, 2 cm. Je vous montre. On continue. On fait attention à ne pas coudre l'autre marge de couture. En même temps, faites attention à ce que votre zip ne monte pas par-dessus l'autre. Et on coud en dessous. Quand on a passé la jonction, on peut très bien venir sur le côté pour finir notre couture. Donc, ici, j'ai bien cousu sous ma jonction et je viens m'arrêter. Je n'ai pas besoin d'aller jusque tout en bas. Je viens m'arrêter 2 cm sous cette jonction. Vous vous souvenez, c'est ces fameux 2 cm plus grands que notre arrêt de curseur qu'il fallait laisser. Voilà pourquoi on laissait ces 2 cm minimum. Je viens donc de faire cette première couture simplement de maintien qui remplace le faux filage. Vous voyez bien que si je tire sur les maillons, je suis très loin d'être dans le creux dont je vous parlais. D'ailleurs, si je me mets sur l'endroit, on voit bien qu'on voit trop le ruban et on est censé avoir une fermeture invisible. Donc, on va maintenant faire la deuxième couture en tirant. Pour se placer au mieux, vous allez tirer vraiment le ruban pour dégager ce creux. À ce moment-là, vous rapprochez votre pied et vous le descendez pour qu'il vienne vraiment se caler contre les maillons. Et vous allez jouer avec le positionnement de votre aiguille pour venir au plus près. Alors, attention, il ne faut pas toucher les maillons. Donc, si vous êtes trop près, vous vous décalez jusqu'à être dans une position, on va dire, confortable. C'est-à-dire ni sur les maillons ni trop loin. Alors, évidemment, vous êtes obligés d'avoir sur votre machine cette possibilité de décaler votre aiguille. Ce n'est pas toujours le cas. Et là, effectivement, ma méthode ne va pas être aussi impeccable. Une fois que vous êtes en place, vous pouvez démarrer votre couture. Alors, attention à vos doigts, ne les mettez pas là-haut pour ne pas vous faire transpercer le doigt. Mais si vous écartez, vous voyez, juste en dessous, là, je suis à 1 cm, 1,5 cm. Si les maillons sont écartés, le pied va faire son travail de pousser les maillons sur le côté. Vous ne risquez rien. Et on y va. Toujours marche avant, marche arrière. Ça, cela est toujours logique. Et on travaille vraiment dans le creux. Quand vous arrivez à la jonction, vous continuez à travailler. Donc, vous continuez à pousser vos maillons. Et vous allez continuer à faire ce travail jusqu'à avoir passé la jonction. C'est important. Il faut qu'à cet endroit-là, vos deux tissus, à la fin, soient vraiment bien joints. Et pour ça, il faut vraiment faire le travail dans le creux jusqu'au bout. Une fois que vous avez passé la jonction, par contre, on est sous les marges de couture. Vous pouvez de nouveau vous éloigner sans aucun souci. On se retrouve avec notre première couture et la deuxième, la vraie couture dans le creux. Le jour où vous serez vraiment à l'aise, vous pourrez passer directement à cette couture définitive. Au niveau de la jonction, vraiment là, si je mets les tissus côte à côte, on voit bien que la fermeture à glissière est invisible. Et sur l'envers, nous avons aussi les deux coutures qui sont faites. Nous pouvons maintenant monter la deuxième partie de la fermeture éclair. Alors, pour le montage, proprement dit, vous pouvez refermer la fermeture et placer ainsi, voyez, bord à bord, la fermeture éclair et l'autre bord du tissu, l'autre marge de couture, tout simplement. Alors ça, ça ne marche que pour le montage. Il va falloir réouvrir la fermeture au moment où on va vouloir coudre. Lorsque le second côté est complètement épinglé, vous réouvrez la fermeture à glissière. Vous ne vous arrêtez pas ici à la jonction. Vous devez faire passer le curseur tout en dessous. Pour cela, vous retournez votre tissu. L'épingle qui vous gêne ici, vous pouvez l'enlever le temps de passer le curseur jusqu'en bas. Il faut vraiment qu'il soit en dessous de la jonction. c'est très important. Et vous replacez simplement votre épingle. Votre curseur a donc disparu. Il est très important de le laisser tout en bas jusqu'à la fin du travail. Je vais vraiment insister là-dessus. Ne remontez pas le curseur jusqu'en haut tant que tout n'est pas fini. Parce que si vous le remontez avant, vous ne pourrez plus le descendre et c'est vraiment important pour avoir une couture très propre. J'ai placé mon tissu et ma fermeture sous le pied. Je vais enlever la première épingle et je démarre tout simplement ma couture. Marche avant, marche arrière comme d'habitude. Si vous êtes gêné par le curseur, vous pouvez aussi simplement vous décaler un petit peu au départ et vous rapprocher de vos maillons par la suite. Là, je fais juste la première couture de maintien. L'avantage de démarrer en bas pour cette deuxième couture, c'est que si votre tissu se décale, se déforme, il va se déformer vers le haut et ce sera plus facile de corriger, d'enlever le trop-plein. Si vous le faites dans l'autre sens de haut en bas pour la deuxième couture, vous risquez d'avoir le trop-plein de tissu au niveau de la jonction et ça risque de vous faire une petite bulle de tissu. Lorsque vous avez fait cette première couture, donc celle de maintien qui sert de faufilage de l'autre côté, surtout, ne remontez pas le curseur. Là, je vous entends jusque chez moi dire mais comment on va faire pour remonter et fermer la fermeture puisque le curseur est tout en bas. Ne vous inquiétez pas, on va le remonter après, ce sera très facile. On va passer maintenant à la couture définitive, celle qu'on fait. sous les maillons de la même façon que nous l'avons fait de l'autre côté. Même méthode que de l'autre côté, je vais pousser les maillons. Alors, on peut être gêné par le curseur là derrière. C'est pour ça qu'il est important que notre jonction de tissu soit au minimum 2 cm au-dessus du curseur. On a besoin de cette place pour poser notre pied presseur. Vous pouvez très bien démarrer un petit peu sur le côté et venir rattraper et votre bordure tout en douceur. Et c'est parti. Et vous remontez comme ça jusqu'en haut. Lorsque vous avez fait votre deuxième couture bien sous les maillons, on va s'occuper de remonter le curseur. Alors, une petite manipulation à faire. On va avoir besoin de passer le curseur ici à la jonction. Alors, il suffit de prendre votre curseur ici, la petite bosse, de la passer dans le trou que vous avez là. Donc, je vais avoir les doigts qui passent devant. On ne va pas voir grand-chose. Vous récupérez le petit bout et vous allez tirer. Alors, parfois, il faut tirer un bon coup sec un peu fort pour le faire passer à l'arrière. Et votre curseur est passé. Et si vous regardez bien, on a la jonction qui est là en bas. On n'a pas de bosse. La fermeture est nickel. Par contre, effectivement, il faut être sûr d'avoir bien cousu avant de remonter le curseur puisque après, si vous avez besoin de rectifier à cet endroit-là, bien précis, tout en bas, il n'est plus possible de passer le curseur en dessous et d'ouvrir les maillons puisque quand la fermeture est fermée, vous ne pouvez pas ouvrir les maillons pour coudre. Par contre, on va pouvoir rectifier à d'autres endroits si nécessaire. Si votre ruban est visible à un certain endroit, c'est que vous n'avez pas cousu assez près des maillons. Donc, on peut rectifier ça assez facilement. Vous réouvrez la fermeture et vous cherchez l'endroit où votre couture s'est décalée. Donc là, vous voyez, j'ai fait exprès de bien me décaler. J'aurais dû venir coudre vraiment sous les maillons. Il suffit de refaire votre couture. Vous repartez d'un peu plus bas et vous refaites la couture le long et ça va corriger cette erreur. Autre problème possible, si vous cousez trop près et du coup, vous cousez sur les maillons. Vous n'allez plus pouvoir fermer votre fermeture à glissière, ça va coincer. Pas de souci, vous prenez votre décovite préférée et vous allez enlever tous ces fils-là et vous n'avez qu'à refaire une couture propre en dessous. Donc, ces deux petits problèmes peuvent se régler tout à fait facilement. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile. Il ne reste plus qu'à passer un bon coup de fer à repasser et à vous à vous mettre au travail. À bientôt ! Sous-titrage !